Nouvelle édition du journal, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. C'est depuis le mois de janvier que les forces armées de la République démocratique du Congo ont relancé des offensives contre la rébellion de l'ADF dans la province du Nord Kivu. Une rébellion qui a perdu nombreuses de ses positions stratégiques à quelques kilomètres de la ville de Béni. Les FRDC soutenus logistiquement par la Monusco et la population qui leur apporte des vivres serait en passe de défaire complètement ce mouvement. Nord Kivu, ville de Béni. C'est cette ville qui fut le fief de la rébellion de l'ADF Nalu, un mouvement qui a ses origines en Ouganda, contre lequel les forces armées de la RDC combattent depuis plusieurs mois. Une poudrière s'alarmait déjà des experts militaires occidentaux, redoutant que cette rébellion ne devienne un nouveau foyer des troubles. Auteur de plusieurs exactions, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans cette partie de la RDC, où elle exploitait les minérés pour le camp des pays voisins de la RDC, l'ADF était devenue la priorité des FARDEC après la défaite du M23. Les opérations ont commencé depuis le mois de décembre dernier par l'armée congolaise soutenue logistiquement par la mission onusienne en RDC. Au mois de janvier, trois territoires sont passés aux mains des forces loyalistes. La plus grande position d'ADF Nalu, conquise par l'armée, est Mamoudioma, village situé à environ 45 kilomètres au nord-est de la ville de Béni. Un village qui ouvre la voie vers Matéba, considéré comme l'un des bastions les plus importants des ADF. Et sur la ligne des fronts, c'est une mobilisation totale de la population, apportant des vivres aux vaillants combattants qui croient dur comme fer que la fin de cette rébellion est imminente. C'est un geste qui nous va tout droit au cœur, et surtout que, comme vous venez de le dire, la population de Mbao, c'est la plus vulnérable de toutes ces affres des ADF contre les populations civiles. C'est ici où ils ont enlevé des prêtres, c'est ici où ils ont enlevé plusieurs civils, on compte plus de 800, il en a fait des 1000, mais c'est parmi la majorité qui est venue d'ici. Et donc, jusque-là, ils n'ont pas quand même retrouvé de l'heure, avec l'espoir que les FADC soient en train de faire le ratissage là-bas et qu'ils pourront les retrouver s'ils sont encore vivants. Je vous l'ai annoncé au sommaire de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante confirme la cérémonie solennelle de signature du code de bonne conduite des partis et regroupements politiques, ainsi que des candidats aux prochaines élections. Une cérémonie qui aura lieu au matin du samedi prochain, sous la tente géante du Palais du Peuple. Le rapporteur de la centrale électorale, Jean-Pierre Calamba, l'a confirmé ce jeudi à la presse. On l'écoute. Il est question, et la CENI invite les présidents ou les chefs des partis politiques. Dans certains partis politiques, on les appelle secrétaires généraux. Ils sont attendus pour venir signer les codes de bonne conduite des partis politiques, regroupements politiques et candidats aux élections en République démocratique du Congo pour le cycle électoral 2013-2016. La deuxième catégorie de personnalité attendue ce jour-là, ce sont les mandataires d'humains accrédités par la CENI qui viendront et aussi pour signer les protocoles d'accord instituant les comités de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante, CENI ainsi, et les partis politiques et les partis politiques légalement reconnus en République démocratique du Congo. CENI a prévu que dans ces cas-là, ils peuvent saisir par lettre express pour désigner ou donner mandat à un responsable de leur parti qui pourra, à ce moment-là, s'engager ou engager son parti. Changeons de camp, la réunion du groupe thématique climat des affaires, promotion des investissements et de l'emploi s'est tenu ce jeudi à Kinshasa. Sept membres du gouvernement y ont pris part. Il était question de faire le point sur l'organisation interne des groupes thématiques sectoriels ainsi que les travaux relatifs à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le ministre du plan nous fait le compte-rendu. Aujourd'hui, c'est la première réunion. C'est une réunion qui a permis de faire le point non seulement sur les mesures de réforme dans ce secteur, donc je dis bien le secteur du climat des affaires, le secteur de la promotion des investissements, la promotion de l'emploi et les partenaires publics privés, mais également une réunion qui nous a permis de mettre en place les structures internes, notamment les sous-groupes, notamment les secrétariats techniques, qui nous permettra de pouvoir élaborer les termes de référence, mais surtout le programme de travail pour l'exercice 2014. Le climat des affaires, il y a toute une faite de route qui s'établit dans la durée, et donc cette faite de route nous a été présentée, mais plutôt la question que vous soulevez porte sur le fonctionnement de la structure, le comité de pilotage sur le climat des affaires et les investissements. C'est un comité de pilotage qui a besoin de fonctionner, qui fonctionne avec l'appui des partenaires au développement. C'est une question que nous allons évoquer avec les mêmes partenaires pour trouver une plateforme de collaboration, telle sorte que les appuis qui nous ont toujours apportés ne puissent pas s'arrêter au 30 juin 2014. Dans l'actualité également, lutte contre la concurrence déloyale au marché l'oufou situé à la frontière entre la RDC et l'Angola. Le ministre de l'économie nationale se félicite des retombées de la mise en place du comité de suivi des prises instituées pour mettre fin à l'entrée illicite des produits et des biens en provenance de l'Angola. Devant la presse, Jean-Paul Nemuyato a également fait le point sur la flambée des prix de première nécessité. Crééé dans l'optique de suivre l'évolution des paramètres nationaux dans différents marchés en RDC et adapter le mécanisme de fixation des prix aux contraintes économiques, les comités de suivi institués pour lutter contre la fraude et la concurrence déloyale n'ont pas vu le jour grâce à un ordre d'émission erroné. Le petit commerçant, ceux-ci disent qu'entre l'oufou et Kinshasa, il y a un excès de tracasséries. Alors que les importateurs, ils disent qu'ils sont victimes d'une concurrence déloyale, du fait que beaucoup d'intervenants font intervenir frauduleusement des marchandises à partir des pays limitrophes, ils les font entrer et cela sans transhabilité au niveau de la DGDA et de l'OCC. Au cours de cet échange avec la presse, le ministre de l'économie nationale a en outre éclairé l'opinion sur la composante du dit comité, lequel n'est pas seulement composé des étrangers, comme l'a déclaré récemment le député Fabrice Puella à l'Assemblée nationale, des Congolais en font également partie. Ce que je vise, c'est que toute la télémarchandise qui entre soit rétracée et qu'on paye à l'État, notamment les droits de douane, les frais d'investigation à l'OCC. Et donc ça permet d'abord à l'État d'avoir des ressources pour financer son programme. Certes, des retombées de ces mécanismes sont déjà palpables, mais profitant de l'occasion, les chevaliers de la plume se sont aussi intéressés à la flambée de prix de première nécessité, encore d'actualité. Et voici la réponse du patron de l'économie nationale. « Le pain coûte 100 francs. À la fin de l'année, le 31 décembre, ce pain coûte 101 francs. Donc l'augmentation du prix n'est pas significative. » Suite à plusieurs revendications venant des petits commerçants, Jean-Paul Nemoyato juge positive sa politique et tient à en finir bientôt avec d'autres marchés en RDC. Les orientations stratégiques de la Direction générale des impôts pour la réalisation des assignations de l'exercice 2014. Tel est le thème d'un séminaire ouvert depuis mercredi dernier à Kinshasa. Il réunit tous les directeurs des impôts de la RDC sous la conduite de son directeur général. Les travaux ont été lancés par le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi. Ils sont censés trouver les bons plans susceptibles de permettre à l'État congolais d'atteindre ses objectifs pour 2014. Les chefs locaux du fisc congolais vont devoir monter et démonter des stratégies durant ces trois jours de séminaire de chaque début d'année, quitte à en garder celles à même de leur permettre de réaliser les assignations pour 2014. L'absence de perception de l'IPER des fonctionnaires et agents publics au cours du premier semestre 2013 a entraîné et manque à gagner de plus ou moins 6 milliards de francs congolais. Le non-payement de l'IPER à charge des membres des institutions politiques commerciales et des assistants députés nationaux et sénateurs. la récupération en matière de PER des avances faites à l'État en 2011 par certaines entreprises minières. Évaluée à près des 1 900 milliards de francs congolais, selon la loi des finances 2014, les prévisions des mobilisations des recettes sont pour la Direction générale des impôts un véritable défi à relever, presque au pas de course, a souligné le ministre des Finances qui, du reste, a fait quelques suggestions pour y arriver. L'exercice consistant à prendre un peu de temps de recul pour faire le bilan de la mobilisation de recettes fiscales de l'année 2013 et baliser le chemin pour des résultats d'avantages meilleurs en 2014 en fixant sur le déjeuner comme vous l'avez dit les orientations stratégiques qui seront suivies au cours de l'année me paraît non seulement utile, mais également essentielle, fondamentale. Déjà, une réestimation du potentiel fiscal de chaque province est envisagée. Elle permettra notamment l'élargissement de l'assiette, un des facteurs de mobilisation plus accrue de recettes. Autre moyen en étude, c'est celui d'un mécanisme intermédiaire d'évaluation à tous les niveaux. Il pourra se révéler être un remède au coulage institutionnel des recettes. Parlons coopération dans ce journal. Bientôt, l'ambassade des États-Unis d'Amérique va ériger sa nouvelle chancellerie à Kinshasa. Un protocole d'accord de transfert de terrain a été signé ce jeudi entre la RDC et les USA. Ce site qui sera situé sur l'avenue des Forces armées à Gombe abritera tous les services de l'ambassade américaine en République démocratique du Congo. Après la signature d'un protocole d'accord mercredi entre la République démocratique du Congo et la FAO dans le secteur de l'agriculture et de l'environnement à RDC, dont le montant est estimé à 1,25 millions de dollars américains. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères, Ramon Chibanda, et l'ambassadeur américain James Swan ont effectué le même exercice, mais cette fois-ci pour le projet de construction dans les jours à venir de la nouvelle chancellerie américaine à Kinshasa. Donc ce n'est pas un site qui a été vendu, non, on l'a mis à la disposition, comme d'habitude. Nous avons, avec les collègues de l'urbanisme et Habitat, disponibilisé un site qui est sur l'avenue des Forces armées, n'est-ce pas, qui était l'ancien « garage » de travaux publics. C'est là que les Américains vont construire leur nouvelle ambassade. Mais au-delà de tout, cet accord prévoit aussi que la RDC recevra en contrepartie l'ancienne ambassade des États-Unis d'Amérique, qui est située sur l'avenue Loukoussa dans la commune de la Gombe. À la fin de cette cérémonie, Ramon Chibanda a reçu en audience le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur le nouveau planning du PNUD dans le domaine de l'économie, la bonne gouvernance et l'environnement. Et sur le continent, l'Afrique réfléchit sur le développement de ses infrastructures à travers le forum Bulles d'Africains, dont les travaux se sont ouverts ce jeudi à Brazzaville en présence du président congolais Denis Sasungueso, initiateur du projet. Plus de 1000 participants venus de 40 pays prennent part à ce premier forum et vont faire un état des lieux du secteur des infrastructures en Afrique et les moyens de booster ce secteur base de développement. Un mot de sport avant de clore ce journal. Compétitions africaines Interclub, la SV Club de Kinshasa et le Football Club MK pourront compter sur le stade Tata Raphael pour leur match de la campagne africaine de retour au pays en provenance de l'Afrique du Sud, où il a séjourné pour le compte de la troisième édition du Chan. Le président de la FECOFA a à son tour visité ses installations réhabilitées par les dauphins noirs, se basant sur les observateurs de la CAF Constant Omari a demandé aux dirigeants moscovites de rajouter d'urgence quelques urinoires et renforcer la climatisation de la salle anti-dopage. Je devais passer non seulement pour voir les travaux que VECOFA réalise et ensuite discuter avec le président de coordination de VECOFA au sujet des observations émises par l'inspecteur et voir dans quelle mesure ces observations peuvent être les plus en compte. Ce sont ces recommandations de la Confédération africaine de football qui ont poussé le président de la FECOFA, Constant Omari Sélémane, à faire une descente ici au stade Tata Raphael pour suivre scrupuleusement les travaux qui y sont exécutés. Du vestiaire en passant par la salle de contrôle anti-dopage jusqu'à la cabine de presse. Tous ces compartiments ont fait l'objet de la visite du numéro 1 de la Fédération Congolaise de Football Association accompagnée par la délégation de l'AIM.